Calcul l'amplitude de l'angle que forment les surfaces ABC et ACFD du toit si M est le milieu du segment BC, l'amplitude de l'angle APM vaut 90 degrés, la distance entre B et C vaut 4 mètres, la distance entre C et F vaut 8 mètres, la distance entre M et P vaut 1 mètre et la distance entre A et P vaut 3 mètres. Donc nous savons que M est le milieu de ce segment BC, nous savons que l'angle APM est un angle droit, nous savons que la distance entre B et C vaut 4 mètres, la distance entre C et F vaut 8 mètres, la distance entre M et P vaut 1 mètre et la distance entre A et P vaut 3 mètres. Pour calculer l'angle que forment les deux plans ABC et ACFD, on peut appliquer la formule qui dit que le cosinus de l'angle que nous cherchons est égal au produit scalaire de deux vecteurs normaux, respectivement normaux au plan ABC et au plan ACF, divisé par le produit des normes de ces deux vecteurs normaux. Pour calculer cette fraction, nous allons d'abord choisir un système de référence orthonormé de l'espace, par exemple celui-là. Dans ce système de référence, le point A a comme coordonnée 8-1, donc l'abscisse c'est 7, l'ordonnée c'est 2 et la côte c'est 3. La coordonnée du point A, c'est bien 7, 2, 3. La coordonnée du point B, c'est 8, 0, 0. La coordonnée du point C, c'est 8, 4, 0. Et la coordonnée du point F, c'est 0, 4, 0. Pour calculer un vecteur normal au plan ABC, on peut par exemple chercher l'équation cartésienne du plan ABC qui livrera la coordonnée d'un vecteur normal. L'équation cartésienne du plan ABC peut s'écrire comme ceci, ce déterminant est égal à 0. Regardons la première colonne. D'abord, nous écrivons la coordonnée X, Y, Z d'un point quelconque du plan ABC, puis moins, moins, moins. Ensuite, nous écrivons la coordonnée d'un point du plan ABC. J'ai choisi le point B parce que sa coordonnée contient 2, 0. Ensuite, ici, comme deuxième colonne, nous écrivons la coordonnée d'un vecteur directeur du plan ABC. J'ai choisi le vecteur directeur BA, dont la coordonnée est celle de A moins celle de B. Donc 7 moins 8, c'est moins 1, 2 moins 0, c'est 2, et 3 moins 0, c'est 3. La troisième colonne du déterminant est formée par un deuxième vecteur directeur du plan ABC, mais non collinéaire avec celui-là. Comme deuxième vecteur directeur, j'ai choisi le vecteur BC, dont la coordonnée c'est 0, 4, 0. Ensuite, nous calculons ce déterminant, par exemple, au moyen des mineurs de la troisième colonne, et c'est ainsi qu'on trouve très vite l'équation cartésienne du plan ABC. C'est 3 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z moins 24 est égal à 0, d'où la coordonnée 3, 0, 1 d'un vecteur normal au plan ABC. Nous allons procéder de la même façon pour trouver la coordonnée d'un vecteur normal au plan ACF. Nous écrivons d'abord l'équation cartésienne du plan ACF, on obtient ce déterminant de façon analogue à celui-là, et il nous mène de suite vers l'équation cartésienne du plan ACF, 0 fois X plus 3 fois Y plus 2 fois Z moins 12 égale 0, d'où cette coordonnée d'un vecteur normal au plan ACF. Comme notre système de référence est orthonormé, nous calculons la norme d'un vecteur par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré, dont la norme de ce vecteur normal au plan ABC se calcule par la racine carrée de l'abscisse 3 au carré plus l'ordonnée 0 au carré plus la cote 1 au carré. La norme de ce vecteur se calcule par racine carrée de 0 au carré plus 3 au carré plus 2 au carré, comme ceci. Et encore une fois, parce que notre système de référence est orthonormé, le produit scalaire de ces deux vecteurs se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Donc, le cosinus de l'angle gamma vaut 2 sur la racine carrée de 10 fois la racine carrée de 13, c'est-à-dire racine carrée de 130 divisé par 65. La calculette nous livre l'angle gamma qui vaut à peu près 79,897 degrés. Regardons bien notre dessin. Mettons-nous à l'intérieur de la maison. L'angle formé par ces deux toits, un bc et un cf, c'est un angle obtu. Donc, pour obtenir cet angle obtu, il faut soustraire de 180 degrés les 79 degrés aidés. Donc, l'angle intérieur formé par les toits vaut 180 degrés moins cet angle gamma. Cet angle intérieur et l'angle gamma ont le même cosinus. Donc, nous déduisons de cela que l'angle intérieur des deux toits vaut à peu près 100 degrés et l'angle extérieur formé par les deux toits, c'est donc 360 degrés moins ces 100 degrés et on trouve à peu près 260 degrés. Merci.